What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le nouveau DLC, donc la malédiction d'Osiris sur Destiny 2. Comment passer le nouvel événement public en version épique ? Alors tout d'abord, je fais un petit clin d'œil aux gens qui étaient présents sur ce live, d'où d'ailleurs est extrait le gameplay que vous avez sous les yeux. Un grand merci à vous puisque c'est des gens dans l'espace des commentaires qui nous ont expliqué comment faire. Alors je pense qu'ils ont tout simplement trouvé l'astuce ailleurs, mais voilà, un grand merci à eux, ils sont venus nous aider. Voilà, grâce à vous, on a pu passer l'événement public en version épique. Alors comment faire ? Tout simplement, vous allez commencer votre événement public de la même manière que d'habitude, vous le savez certainement. Donc il y a un boss qui spawn à gauche, un autre qui spawn à droite, voilà, vous pouvez vous partager. Une fois que vous avez tué ce boss, il va lâcher deux reliques, donc deux reliques à droite, deux reliques à gauche. Il faudra prendre les deux reliques de chaque côté et les claquer sur les plaques respectives. Donc il faudra bien claquer deux reliques à droite et deux reliques à gauche sur les plaques respectives. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, un nouvel objectif va apparaître et va vous demander de rejoindre Lilo. Donc là, c'est aléatoire, soit Lilo va être à droite en premier, soit il va être à gauche. Nous, sur le gameplay, il est à gauche, voilà, donc ça c'est vraiment aléatoire. Du coup, vous prenez le téléporteur respectif et vous rejoignez directement Lilo. Une fois que vous avez rejoint Lilo, il y a encore une fois un boss qui va spawn. Donc voilà, il y a deux types de boss différents. Il y a soit le Vex supérieur, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce d'hydre supérieur. Enfin, ce n'est pas un hydre, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Soit un Minotaur, voilà, donc vous le tuez. Et le boss, à ce moment-là, va lâcher deux reliques. Il faudra tout simplement se saisir d'une seule de ces deux reliques et la claquer sur la plaque centrale de cet Lilo. À ce moment-là, il va falloir se retourner et regarder dans le vide. Voilà, là c'est vraiment le début du déclenchement de la version épique de l'événement public. Donc vous vous retournez et une fois que la personne aura claqué la relique sur la plaque, vous allez voir un cristal apparaître dans le vide. Et il faudra donc tirer sur ce cristal. Et à ce moment-là, des plateformes vont spawner dans le vide. Alors vous montez sur ces plateformes, faites bien attention puisqu'il y a d'autres cristaux qui vont apparaître. Et à chaque fois, il faudra détruire les cristaux pour pouvoir voir une plateforme apparaître et continuer à évoluer en l'air. Voilà, donc en tout, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 5 ou 6 cristaux à détruire. Donc voilà, vous les détruisez comme on le fait sur le gameplay. Vous montez et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir que vous allez avoir accès à un étage supérieur de Lilo. Donc vous montez directement sur le toit de Lilo, j'ai envie de dire. Et là, il va y avoir un portail à activer. Et donc ça, vous le connaissez, ces portails étaient déjà présents sur Destiny 1. Vous restez au milieu de ce portail, tout simplement. Et vous allez avoir un champ d'activation qui va se lever. Une fois qu'il est levé, là, c'est validé. Vous avez l'événement public qui va donc passer en épique. Vous avez le message habituel qui va s'afficher en haut de votre écran. Voilà, là, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement redescendre et rejoindre la plateforme centrale. Donc voilà le point, tout simplement, d'exploration de Mercure. Et le boss va spawn à l'endroit habituel. Alors c'est un maître des clés qui va spawn. Voilà. Alors petite particularité, vous allez descendre sa vie d'un tiers. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un bouclier qui va se dresser autour de lui. Et il va être immunisé. Comment faire pour baisser ce bouclier ? Alors d'un côté ou d'un autre, va spawn tout simplement un espèce d'hydre protecteur. Il faudra le tuer. Et celui-ci va laisser tomber des reliques au sol. Donc il y en a trois ou quatre. Il faudra tout simplement qu'une personne prenne une relique. Vous sortez du champ tout simplement d'activation autour, l'espèce de bouclier. Vous sortez. Vous prenez le premier téléporteur qui va vous faire sauter au-dessus du boss. Et vous allez claquer la relique directement sur une sorte de boule. Voilà comme je le fais sur le gameplay. Et ça va faire sauter le bouclier du boss. Et vous allez pouvoir continuer à le DPS. Une fois que vous aurez encore enlevé un tiers. Et bien voilà, vous allez encore devoir répéter cela. Simplement là, la petite modification, c'est que l'hydre protecteur va spawn de l'autre côté. Voilà, de l'espèce de bouclier. Voilà, c'est rien de très compliqué. Franchement, l'événement public à passer en version épique, il n'est pas compliqué. Terminer l'événement public en version épique, ce n'est pas difficile non plus. Donc voilà, franchement, j'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura servi. Alors au niveau des loot, je n'ai pas trouvé une différence entre la version normale ou la version épique. Et c'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors peut-être que moi, je n'ai pas été chanceux. Je vous souhaite, vous, beaucoup plus de chance qu'à moi. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada